Re-bonjour, la courbe spaghettis est cuite. Je vais juste rester maintenant à la... à l'effilécher en grattant partout. Vous pouvez voir, ça fait comme des filaments de spaghettis. Alors, vous mettez ça dans votre mélange de légumes. Comme je ne me servirai pas de la courbe spaghettis, c'était vraiment mieux de la faire cuire à point pour que la courbe soit facile à éviter complètement. C'est sûr que ça peut vous dépasser dans les mains si elle est vraiment très cuite. Ça va vous faire une texture de... de spaghettis... peut-être... je ne sais pas comment l'appeler ça. Là, c'est ça de spaghettis un peu trop cuits parce que c'est sûr que c'est des filaments de... de viande, de courge. Ça fait comme un peu spaghettis cuit, trop cuit, si on veut. Pas assez cuit parce que... qui les sortent d'un petit peu comme un petit peu à petit. C'est bon... C'est bon... C'est bon... C'est bon... Je vais utiliser un petit peu de courbe nuque, avec aussi un peu de place. J'ai comme créé des grosses, 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 vraiment trop grosses courges. Alors, ça fait... C'est ça, vous grattez, vous grattez le buzz en haut. Le buzz en haut, le buzz en haut, le buzz en haut. Ça va vous faire comme des filaments, justement, comme je vous l'ai dit. Un petit grand ici. Qu'est-ce qui donne aussi l'aide? C'est la fourchette, puisque ça l'aide à gratter version spaghettis. Parce que si vous perdez avec une cuillère, ça ne donnera pas le même résultat de grattage. Et je vais mettre la fourchette, le buzz en haut, l'aide à gratter version spaghettis. Ok, ça. Qui est ça? Et ça? Et ça? Bon, j'en ai pas mal avec la deuxième courge, je ne la fricte pas, elle était pas mal. Ça fait que, ça vous donne ça. Comme je vous l'ai dit, ça fait des filaments, vous allez voir, si je crête, vous voyez, ça fait comme des filaments à du spaghetti. Alors, ça, elle, elle est pas finie. Alors, je vais l'emballer, je vais la garder pour plus tard. Ce que je vais faire, je vais mettre ça comme ça. Elle va couvrir de son elle-même, de sa peau. Donc, ça, je vais mettre ça pour faire la machine à temps plus cher. Alors, après, comme vous voyez, vous avez la courge spaghettis. Si vous avez un wok, je pense que c'est le meilleur truc à avoir. Si vous avez un wok, parce que là, comme ça, ça fait beaucoup de viande et de légumes à mélanger. Comme vous pouvez voir, un peu mélangé. Attendez. Si vous pouvez voir comme ça, ça fait vraiment comme si vous aviez un bol de spaghettis. Un gros bol de spaghettis dans votre poivre. Alors, il vous reste présentement juste à faire votre riz et qu'il reste à mettre dans tout ça. C'est sûr, ça fait beaucoup de viande. Ça en a fait beaucoup. C'est pour ça que j'ai juste fait la moitié d'une courge. Puis, vous voyez que ça a fait beaucoup de viande et beaucoup de champ. Ça fait qu'il va rester à mettre le riz. Et il est parfait. Ça fait que l'on voit là. L'ajouté à la pêle à l'ensemble. C'est parti. 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 Comme je vous dis, comme j'ai une petite portion, ça fait, normalement, j'ai vu des petites portions, j'en mets partout. En TV, ils ne disent pas qu'ils en mettent partout. Ici, ici, comme ils disent, dans les chefs, il faut goûter, il faut savoir si c'est bon. Ça fait que tout est parfait, tout est bien assaisonné, il n'y a pas besoin, puisqu'on a mis un sachet d'assaisonnement. Alors, ça vous donne ceci. Ceci, ce que je vais faire... Attendez, est-ce que j'ai... Excusez-moi, je vous ai échappé. Donc, comme vous voyez, le riz, tout est là-dedans, le pot est là. Il vous reste juste à servir et à crétiner dans un bol ou dans la partie du... Non, excusez, je cherche le terme. La peau de la courge. Alors, bon appétit. Et, c'est ça, bon appétit. Et j'espère que vous allez aimer ça, parce que c'est vraiment bon. Et c'est super bon pour la santé. Alors, bonne après-midi. Bon, là, on est rendu à l'heure du souper. Alors, bon souper à tous. Bye. Bye.